Si vous êtes amateur de haute fidélité mais que vous n'avez pas envie de passer au casque stéréo Bluetooth, le nouveau produit proposé par Sennheiser sur le CES 2008 pourrait vous intéresser. Il s'appelle MXW1, c'est un casque stéréo sans fil basé sur la technologie Clear. Alors Clear, qu'est-ce que c'est ? Au lieu d'avoir du Bluetooth qui est recompressé, vous avez un son non compressé qualité CD qui passe entre le transmetteur ici et chacune des petites oreillettes. Vous placez une oreillette dans chaque oreille. Vous n'avez pas besoin d'avoir un câble entre les deux comme on peut le voir sur cette photographie. On a quelque chose de très discret qui se met dans l'oreille. La batterie de ces deux petites oreillettes a une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle d'un appareil Bluetooth. Ensuite, quand les petites oreillettes ici sont vides, vous pouvez les remettre dans ce petit pot de transport. Comme vous le voyez ici, ça se branche directement dedans. Vous avez un petit trou et ça se recharge. Ce pot entre guillemets de transport vous permet de recharger deux fois vos écouteurs. Donc vous avez une autonomie jusqu'à 4 heures des écouteurs, puis ensuite deux recharges, soit 12 heures d'autonomie avant d'avoir besoin de trouver une prise secteur. Ce système fonctionne sur n'importe quel appareil, un ordinateur portable, un iPod, un baladeur MP3 quelconque, puisque vous avez ce petit boîtier ici qui se branche avec un petit jack. Comme vous pouvez le voir également ici, vous avez un petit jack à brancher dans votre baladeur ou n'importe quel appareil avec une prise jack. Vous branchez, les appareils se synchronisent immédiatement et automatiquement, et vous avez un son de qualité CD sans fil avec vos écouteurs. Si par contre vous ne voulez pas avoir quelque chose de sans fil, mais vous voulez avoir un son de grande qualité, Sennheiser propose deux nouveaux casques. Personne ne le cachera, c'est une réponse à Shure, son grand concurrent de toujours. Nous avons le i7 ici et le i6 ici. Ce sont des produits avec isolation du bruit, puisqu'ils rentrent dans votre oreille. Des produits qui coûtent à peu près autour de 150 euros et un peu plus de 200 euros pour le i7. Il y aura bientôt le i8 également, ce sera un produit encore plus haut de gamme, sachant que le i6 sera plutôt orienté vers des basses un petit peu tonitruantes. Le i7 vers un équilibre tonal un peu plus recherché. Et le i8 vous permettra de régler exactement comme vous le voulez la réponse en fréquence.